Au Moyen-Âge, les gens étaient sales, ils sentaient mauvais et on se lavait rarement. C'est certainement l'une des idées reçues les plus tenaces concernant cette période. De fait, on constate bel et bien une évolution dans les pratiques d'hygiène. Les grands établissements thermaux que l'on trouvait dans l'Antiquité deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on avance dans la période médiévale. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que les gens ont tout bonnement arrêté de se laver. En fait, deux pratiques principales cohabitent. Les bains publics, dans des études collectives, et les bains privés, chez soi. Au Moyen-Âge, le lien entre bonne hygiène et santé est clairement établi et les traités médicaux abordent explicitement cette question. Dans les faits, il est difficile de savoir avec certitude à quelle fréquence les gens se lavaient. Il semble en tout cas que cela ne diffère pas vraiment selon la classe sociale. Les riches ont des baignoires dans leur chambre, les plus modestes peuvent utiliser l'eau des rivières et bien sûr, tout le monde peut se rendre aux bains publics. Merci. Merci. Merci.